Borgi, Borgi, réveille-toi. Il y a un ours dans ma luge. Mais Mike, l'ours, il est dans ta luge. Il ne faut pas me réveiller. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mike Owen et je suis un explorateur professionnel. Welcome to my breakdown. Ce qu'il fait là, c'est complètement inutile. Quand tu as soif, il faut trouver d'abord une autre source d'eau et puis c'est là, une fois que tu as bu de l'eau, c'est là où tu peux aller trouver à manger. La méthode qui fait son harpon pour chasser, c'est bien. Ce qui est important, c'est que quand tu marches autour du rocher et tout ça, c'est vraiment là où tu trouves beaucoup de crabes. C'est là où tu trouves des moules. Il y a une multitude de nourriture qui vit dans un écosystème qui est facile pour l'homme d'avoir l'accès. Qu'il est important, c'est de boire. Au moins, quand je traversais la jungle, je buvais 14 lits d'eau par jour. Je n'ai jamais arrivé de faire pipi. Tout simplement parce que je transpirais tellement pour refroidir mon corps. En frottant comme ça, c'est une méthode qui a très peu d'efficacité. On a meilleur temps avec l'arbre de noix de coco de faire comme une ficelle et de prendre notre branche comme un arc qu'on pousse et on tire qui fait la rotation de notre bout de bois. Et une fois qu'au bout, ça chauffe, ça commence à fumer, c'est là où tu dois avoir les petits bois et les matières faciles à allumer. Parce que cette braise que tu fais sur les bois durs devient des braises qui allument les petits bois. Tom Hanks, là, il a construit un super ado. Là où il sort, c'est peut-être pas la meilleure place pour sortir tout simplement parce qu'il y a des vagues qui rentrent. Il faut bien choisir où on veut sortir, ou où la plage devient peu profonde. Quand l'eau rencontre la terre qui est peu profonde, c'est là où les vagues se forment. Il faut aussi penser au vent. On peut faire un mât. On voit qu'il a comme une petite tente. Avec un voile, tu peux vite éloigner des côtes. Il faut juste bien observer ce qui se passe autour de nous. Creuser comme ça, ça prend énormément de temps et d'efforts. Là, Plutôt prend quelque chose avec une couleur et d'écrire avec une couleur parce que la neige est blanc et puis c'est sûr que des fois on prend même juste les vêtements qu'on peut mettre dans une forme de SOS. Pendant l'hiver, c'est sûr que là, ça devient plus difficile de pêcher parce que tu dois casser la glace et pendant l'été, c'est facile. Ça veut dire que l'été, je compte un peu sur la nourriture que je peux trouver sur place. Il y a des baies, il y a des poissons, aussi les ours polaires peuvent chasser des phoques et les ours mangent seulement la graisse. Et moi, je suis comme un parasite aussi un peu qui suit en fait les animaux et puis après, je mange la viande que l'ours n'a pas envie de manger. Là, je ne sais pas s'il a vraiment faim parce que dès que tu as faim et tu chopes un poisson comme ça, c'est sûr que tu le manges tout de suite. On n'a pas besoin de le cuire, ça veut dire que tu peux le laisser tout simplement à l'extérieur, il gèle et puis c'est là où tu le manges comme du sushi. Ça, c'est très réel aussi, essayer de conserver ce qu'on attrape. Dans l'Arctique, ce n'est pas aussi difficile que ça parce que les températures restent bien froides. Mais dans la tropique, par exemple, quand j'étais autour du monde, sur l'équateur, c'est là où il fait toujours chaud. Et si tu chopes un crocodile ou un poisson qui est trop grand, c'est là où tu dois vraiment faire un feu pour fumer la viande. Tu dois le couper très fin qu'on peut le sécher dans l'air. Dès qu'on change l'environnement, c'est là où on change les manières de conserver la nourriture. Il est dans les montagnes, ça veut dire qu'il ne veut pas monter trop haut en altitude parce que, de nouveau, tu dépenses l'énergie. Tu dois choisir des chemins les plus faciles parce qu'il tire un pulca qui est lourd. Et de monter des fois à 4000 mètres, tu fais un kilomètre par jour en tirant un traîneau qui pèse 200 kilos. Quand j'ai passé l'école, je voulais descendre de l'autre côté. La luge a parti, mais à une vitesse, elle m'a arraché parce qu'elle est plus lourde que moi. Moi, j'ai tombé par terre, la luge partait en avant et puis moi, je traînais derrière. Et puis heureusement, la luge a tourné en travers et c'est là où, en fait, il a arrêté. J'ai un jour essayé d'allumer l'arrêt chaude. Là, il y avait une petite fuite, en fait, il y avait des fules à l'intérieur de ma tente et en allumant mon arrêt chaude pour fondre la neige pour boire. Là, j'ai allumé ma tente. La tente est faite en plastique, le plastique brûle extrêmement vite et le plastique coulait, en fait, sur ma veste. J'ai essayé d'échapper à la tente, mais je ne pouvais pas aller à travers des flammes. J'ai coupé l'arrière de la tente où j'arrivais à m'échapper et je me retrouvais à moi 40, mais sans tente. Et c'était là où, en fait, la seule manière que je pouvais rester vivant, c'était de faire des igloos. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il est seul ou il n'est pas vraiment seul, il est avec quelqu'un qui est blessé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication. Et quand j'ai traversé du pôle Nord en 2019, j'étais avec un Norvégien qui s'appelle Borger Ausland. On était ensemble pendant plus de 138 jours et on parlait deux ou trois mots par jour. On sait que pour survivre, on ne doit pas faire des choses qui sont inutiles. Quand j'ai traversé l'Antarctique, par exemple, j'étais seul, mais jamais j'ai eu ce sentiment de me sentir seul. Des fois, à Paris, quand j'arrive dans un bar où je ne connais personne, je suis au bout du bar avec une bière et personne ne parle avec moi. C'est là où j'ai ce sentiment d'être seul. Moi, je me fais attaquer par un ours polaire et c'est une femelle ours qui a essayé 12 fois de venir vers moi. Pourquoi une femelle est plus dangereuse qu'un mâle? Tout simplement parce qu'une femelle doit nourrir ses petits oursons. Là, on voit un mâle. La mâle, sa tête est plus grande. Une femelle a un nez un tout petit peu plus long. Et puis, un mâle, c'est une chiare. Il y avait un ours qui voulait manger ce que j'ai eu dans ma luge. Il a arraché la bâche. Il a rentré dans la pulka. Et moi, j'étais à l'intérieur, la tente, de mon sac de couchage. Borgi Ausland, lui, il dormait à côté de moi. Et c'était là où la seule chose que je pouvais vraiment bouger, c'était une coudre. Et je le tapais comme ça. Je disais, Borgi, Borgi, réveille-toi. Il y a un ours dans ma luge. Et lui, il me regarde. On était tellement fatigués au bout de nous-mêmes. Il me dit, mais Mike, l'ours, il est dans ta luge. Il ne faut pas me réveiller. J'ai dit, mais Borgi, toi, tu as la fusée éclairante. Donne-moi cette fusée éclairante. Borgi, il met sa main dans son sac de couchage. Il sort la fusée éclairante. Il me donne la fusée éclairante. Et je sors la tente. Je tire sur l'ours. Et heureusement, c'était un mâle. Une fois tiré, l'ours a chié partout. Et puis, il a parti en courant. Mais si c'était une femelle, elle ne partait pas comme ça. De mouiller les pieds quand tu as beaucoup de neige comme ça, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Parce que les chaussures ne sèchent pas. Il faut garder les pieds secs. Tu peux enlever les chaussures, enlever les habits, et presque traverser à cul nu. Et puis, sécher facilement ton corps. Et après, tu remets les chaussures secs, les chaussettes secs et les vêtements secs. Dès qu'on voit qu'on devient faible, qu'on perd trop de poids, que l'hiver approche ou l'été arrive au bout. C'est justement là où on doit savoir que de rester vivant, c'est très important. Aussi de dire que là, maintenant, je suis devenu trop faible. Maintenant, je dois partir. Je dois retrouver la civilisation. De prendre des bonnes décisions au bon moment, c'est très important. Ce n'est jamais un échec de rester vivant. C'est vrai que quand on devient un peu malade et faible, c'est là où on peut faire des erreurs, parce qu'on est un peu pressé de trouver la nourriture. Et des fois, quand il y a des choses qui se ressemblent, c'est là où on fait les plus grandes erreurs. Moi, quand j'ai descendu de l'Amazon à la nage, ou quand je faisais mes expéditions de latitude zéro, d'abord j'ai commencé à arracher des pages de toutes les choses que je ne pouvais pas manger. Quand il y a un singe dans l'arbre, et puis un singe mange des feuilles vertes et pas des feuilles jaunes, tu peux monter dans l'arbre et tu peux manger la même chose. Mais il faut vachement faire attention quand on a quelque chose qui ressemble à quelque chose d'autre, et un est mangeable, comestible, et l'autre est du poison. C'est pour ça, moi, j'ai essayé d'éliminer toute la confusion, et de seulement étudier des choses que je sais que je peux trouver en abandon, et que je peux manger. Voilà, ça c'était Mike Rohn pour le Breakdown. Sous-titrage Société Radio-Canada